Nomenclature des alcines. Dans la suite des leçons sur la nomenclature des composants organiques, on va faire les alcines. Les alcines c'est quoi ? C'est la fonction qui contient trois liaisons, ou bien une liaison triple entre deux carbones, c'est-à-dire on a un C, trois liaisons, comme ça, et un C. Et bien sûr, cette géométrie, elle est linéaire, elle comme ça. C'est un 180 degrés. L'hybridation SP, ça correspond à l'hybridation SP. Donc quand on met une triple liaison, on n'a pas le droit de mettre comme ça, par exemple. C'est faux, d'accord ? Parce que ça ne peut pas être hybridé comme ça. C'est obligatoire, ça doit être linéaire. C'est une géométrie linéaire. Voilà. Donc à chaque fois qu'on va représenter la triple liaison, on va la représenter linéairement. Ensuite, la deuxième chose, c'est quoi ? C'est les règles de nomenclature pour un alcane, quand il est saturé. Ici, le suffixe, c'est le A1E. Mais quand c'est un alcine, on remplace juste, c'est-à-dire, ici, le suffixe A1E est remplacé par IN. Par exemple, butane, ça devient, butane quand il est saturé, ça devient butine. Comme ça. Voilà. Pour le reste des règles de nomenclature, c'est la même chose comme on a vu avec la double liaison, avec les alcines. C'est la même chose. On va donner plusieurs exemples. Ensuite, on va parler des cas où on a l'alcine et l'alcine dans la molécule. Là, ça va être un peu différent, mais ça reste toujours dans le même principe. Toujours, la chaîne principale doit contenir les fonctions principales que sont l'alcine et l'alcine. La chaîne principale contient le plus grand nombre de carbone aussi. Et les indices des alcines ou bien des alcines est toujours le plus faible possible. Ça, donc, rien ne change selon les nomenclatures de l'UPAC. On donne quelques exemples. Je commence par cette molécule, CCH. C'est la molécule, puisque de C, on a un éthane. Mais comme c'est un triple liaison, ça devient éthane. Le nom trivial de cette molécule, c'est l'acétylène. Si vous voulez acheter cette molécule, vous n'allez pas dire éthane, mais vous allez plutôt utiliser le mot acétylène. C'est le nom commercial de la molécule, bien le nom des H. Donc, c'est l'éthane. Une autre molécule. C'est H. H2. Voilà, c'est un méthyl. Donc, vérifiez à chaque fois que le carbone porte quatre liaisons. Donc, ici, quatre. Ici, quatre. Ici, pas de H parce qu'il est déjà entouré de quatre liaisons. Ici, c'est un seul H parce qu'il a déjà trois liaisons. On commence ici. On fait la numérotation de gauche à droite. Quatre, cinq. Là, la position de la triple liaison est en position quatre. Si je faisais l'opposé, regardez. Ça donne un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, dans l'opposé, ça va être la position une. Donc, celle qu'on prend, évidemment, c'est la position une. On a dit que la fonction principale ici, l'alcine, porte l'indice le plus petit. Donc, la nomenclature serait comme ça. Déjà, il porte, on a, bon, là, j'ai façon bleue, pour ne pas se tromper. Donc, ici, on a combien ? Nous avons cinq carbones. Donc, ça devient c'est un pentine. D'accord ? Donc, là, j'ai déjà fabrié le mythyl. Donc, j'ai un mythyl en position quatre. Quatre. Mythyl pent puisque c'est la chose principale. C'est cinq atomes. Pent un in. Voilà le nom. On aurait pu en mettre ici le 1 et dire juste pentine qui sous-entend que le in est en position 1. Mais on laisse comme ça. Selon, il n'y a pas qu'on laisse comme ça, c'est juste aussi. Je donne une autre molécule. Voilà, voici. Donc, là, c'est linéaire. D'accord ? Je vais dans la rotation. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ici, j'ai la triplaison en position cinq. Dans le sens opposé, ça va être un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc, là, dans le sens opposé, c'est en position trois. Donc, on prend la position trois. Donc, la nomenclature ici, c'est bon. C'est un octane. Donc, ça va être oct puisque c'est insaturé. Il y a triplisant. Donc, ça va être oct trois in. Voici la nomenclature selon l'UPAC. Oct trois in. Une autre molécule. Tu attends Parfois, ça va être octobre, c'est une minute. C'est comme ça. C'est vraiment très J'ai une minute deilians autre.